Yo salut les amis, aujourd'hui je suis avec mon ami Frédéric, présente-moi Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Le problème c'est que Frédéric aujourd'hui a un problème. Il a une maladie, cette maladie est très rare et il voulait nous en parler. Frédéric, dis nous. Quelle est ta maladie ? Pour ma maladie c'est un petit tic du doigt, voilà. C'est psychologique. Quel est exactement le problème de ce problème de doigt ? Et comment pouvez-vous nous expliquer votre maladie plus en détail devant nos amis qui comprennent bien votre maladie ? Quel est ce problème ? Apparemment vous avez un tic. Vous pouvez nous montrer ce tic ? D'accord, donc vous avez souvent le doigt qui part comme ça. Tout souvent. C'est extraordinaire. C'est génétique peut-être. D'accord. Et dites-moi, vous m'avez dit que vous avez eu certains problèmes avec des femmes à cause de ça. Oui, c'est exact. Des petits problèmes avec des nanas. C'est quoi exactement le problème ? Ben c'est ça. C'est une femme au tic. D'accord. Voilà. Ça vous a empêché de dormir avec elles ? Ouais, ouais. Ça m'a empêché de dormir et que je prenne mon petit canapé dans le salon à dormir. En fin de compte ce qu'il veut dire c'est que sa femme ne pouvait plus supporter, c'est à ce que je l'ai expliqué. Il était obligé de la rentrer dans un garage tous les soirs debout. Parce qu'apparemment il se promène souvent. Voilà, c'est pour ça. Et c'est très souvent même. Voilà, voilà. Et le problème c'est que, ben, la pauvre femme, malheureusement tous les soirs elle avait droit à son petit gros doigt. Tout le soir, voilà. Donc, vous avez été voir des spécialistes pour ce problème des doigts ? Ça avait fait un petit lien réel du doigt pour voir s'il était un peu... Si avait le lien qui était un peu froissé quoi. D'accord. D'apparemment non ça va. Donc euh... Ah il se lève quand même. Ouais un peu. On voit souvent ce doigt du milieu se lever. Voilà. Je précise bien. Remontrez bien à nos téléspectateurs ce problème des doigts. Bien fait un beau doigt pour ça. Hop. D'accord. Hop. Hop. Voilà. Mais euh... De temps en temps vous n'avez pas la main plus triste un peu comme... De temps en temps. De temps en temps. D'accord. Et ce problème... Ah oui d'accord. Voilà. Je sais qu'on prend mieux. Donc comme vous pouvez constater, Frédéric ici présent a un gros problème. Donc nous faisons appel à tous les... Tous les spécialistes, tout le public, voilà, qui ont ce problème là. Voilà. Comme moi. D'accord. Vous préférez peut-être avoir des femmes infirmières plutôt pour voir ce problème ? Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Vous pourrez peut-être trouver des solutions avec certaines infirmières. Voilà. Vous pourrez peut-être le... Me soigner. Me soigner du feu de doua qui sort tout le temps. Voilà. Hein, ça pourrait... Sur chaque photo je vous dis de m'être mis. Ah ! C'est quand même un bêtant. Donc, il faut bien préciser que Frédéric n'est pas là pour quoi de ce soit comme insulte. il faut bien faire ça il faut le dire c'est un problème qu'il a vous voyez on va le revoir encore une fois il a souvent tendance à faire des mots au doigt comme ça voilà donc et ça malheureusement oui oui c'est ça donc écoutez si vous avez une solution partagée avec nous c'est très très urgent voilà si vous pouvez partager cette vidéo avec tous vos amis qu'on puisse trouver une solution au problème mais qui est quand même qui est grave très grave donc nous invitons toutes les infirmières les femmes médecins les femmes surtout pour examiner le doigt de fred et quoi j'ai rajouté de plus j'attends beaucoup de filles où vous vous courrier voilà donc le courrier on peut recevoir où sur facebook sur facebook voilà selon ce facebook voilà voilà votre nom sur facebook c'est frédéric coton damiano un problème de doigt donc si vous pouvez l'aider ça serait gentil on fait appel à toute la communauté française toute la france si vous avez la solution vous ne le dites pas la ponce et de ballard nous allons vous laisser bonne journée et à bientôt voilà un dernier mois avant de non c'est bon tout va bien bon ben voilà je vous laisse sur couloir tchouze